Voir au Dieu de Papa Florian, on te souhaite la bienvenue parce que tu nous viens de la France et tu es venu avec des témoignages. Oui. Allons-y. Puissance, feu, puissance, feu. Bon, je viens voir mon Dieu de Papa Florian pour lui remercier de tous les bienfaits qu'il a fait pour moi et mes enfants parce que l'année dernière, quand je suis venu ici, j'étais en pleurs parce que mon fils, il était malade et je voulais l'emmener ici l'année dernière mais il n'a pas voulu venir. Mais cette année, grâce au Dieu de Papa Florian, il est venu avec moi. Il est là. Donc ça, c'est mon accomplissement. Je sais que tout ce que mon fils lui demande, tout ce que je lui souhaite, je sais que Dieu de Papa Florian l'a déjà fait. Donc ça, c'est un premier témoignage. Deuxième témoignage, bon, je vais éteindre le nom de ma fille. Elle avait eu les soucis dans son travail dans le milieu médical et tout le monde s'est levé contre elle. Elle a été licenciée, humiliée. Elle n'a rien fait. Et j'ai appelé Papa Hadou en catastrophe. Papa Hadou a dit, fais ça, fais ça. On va la programmer, tu appelles. J'ai appelé avec elle, Papa Hadou l'a programmé. Et Papa a prié pour elle. J'ai appliqué les éléments, comme on nous a dit. Donc, ceux-là qui avaient licencié ma fille, et puis c'était sorti dans les médias. Dans les médias même ? Dans les médias. C'était grave. Donc... C'est une grosse accusation, hein ? Une grosse accusation, Bishop. Donc, ceux-là même qui leur avaient licencié, qui l'avaient amené dans les médias. Après, quand j'ai appliqué les éléments des papas, après la prière des papas, c'est eux maintenant qui courent derrière ma fille. « Ah, si tu veux, on va te garder encore. Ta place est toujours là. » Mais elle l'avait fait quoi ? C'était... Mais de quoi on l'accusait ? Histoire de Covid. Il y avait les trucs qui circulaient sur les réseaux. Pour les Covid, ceux qui ne voulaient pas, ceux qui voulaient. Donc, c'était pour cette affaire qu'on l'avait accusée. OK. Donc, ma fille a dit, moi, je n'ai rien fait, je n'ai rien à me réprocher. Donc, vous m'avez licencié, humilié. Bon, ça, c'est entre Dieu et vous. Donc, ceux-là même qui l'avaient licencié, c'est eux-mêmes qui prennent un avocat maintenant pour pouvoir la défendre. Donc, à la fin maintenant, Bishop... Après la prière des papas Florian. Après la prière des papas Florian. Et maintenant, on voulait lui donner son poste. Elle a dit, non, moi, j'ai ma dignité. Vous m'avez humilié, je ne vais plus revenir encore. Et demain, quand il va se passer encore quelque chose, ça sera encore pire. Donc, je préfère ma dignité, garder votre poste. Et ma fille, elle était là, j'ai dit, ça va aller, tu vas trouver du travail, tu vas trouver... Parce qu'elle faisait toute sa vie. Donc, c'était difficile. J'ai dit, tu vas trouver du travail grâce au Dieu des papas Florian. Et Dieu a ajouté notre prière. Là, Dieu des papas Florian a donné un travail que son cœur désire. Avec une voiture de fonction. Wow. Tranquille. De humiliation à la gloire. De humiliation à la gloire. C'est elle-même qui décide de son planning maintenant. Wow, wow. Donc, vraiment, ça, c'est un témoignage que je ne peux pas rester dessus. Oui. Donc, Dieu des papas Florian, il est puissant. Amen. Donc, moi-même, j'ai fait un songe sur papa et maman. Hum-hum. Et ce songe-là, ça m'a marqué et je ne vais pas le garder. Oui. Un jour, j'ai fait un songe, vers le début décembre, j'ai fait un songe, on était dans un grand stade. Papa, il recevait les gens dans un grand, grand stade. Je ne peux pas mesurer le stade. Tellement, c'est immense. Il y avait du monde, il y avait du monde, il y avait du monde qui venait le voir. Et moi, j'arrive, j'ai dit, mais parce que les petits canadriers que papa nous a vendus, moi, j'ai mis ça au chevet de mon lit. Et tout le temps, là où il y a papa et maman, j'ai dit, hé, maman Bené, elle a beaucoup d'enfants, est-ce qu'elle me connaît même ? Et tout le temps, j'ai pris, j'ai pris, et puis sur mon chevet de lui, j'ai mis le canadien, ça est là. Tout le temps, hé, maman Bené, moi, je suis ta fille, il faut se souvenir de moi. J'ai prié comme ça. Et un jour, j'ai fait le songe, là, où papa recevait du monde dans le grand stade. Et quand je suis arrivé, comme je ne pouvais pas avoir accès à papa, je suis allé me cacher parce que j'étais tout petit et parmi tout ce monde-là. Je suis allé me cacher et là où je suis allé me cacher, papa, il a laissé tout ce monde qui venait le voir, il est parti me trouver là où je me suis caché. Il dit, ma fille, viens, tu voulais voir ta maman, ta maman Bené. Tu disais à chaque fois que tu n'as jamais, elle ne te connaît pas. Viens, il a amené maman Bené. Il dit, voilà, ta maman, je te la présente. Et tout ce, malgré le monde, hein ? Malgré le monde, hein. Malgré le monde, moi, j'étais caché dans un coin. Papa, même, il s'est levé là où les gens venaient le voir. Il est venu dans la fourroute, là où j'étais caché. Papa est venu, il dit, ma fille, il m'a serré dans ses bras. Il a amené maman Bené. Il dit, tu voulais voir ta maman ? Voilà ta maman. Et puis maman Bené m'a serré dans ses bras. Je dis, ma fille, ma fille. Tu avais dit que, malgré le monde, papa Florian reconnaîtra toujours ses enfants. Alléluia. Et il saura être reconnaissant, même s'il y a du monde qui vient encore après vous. Amen. Il reconnaît toujours ses enfants. Amen. Et s'il lui reconnaît, ça veut dire que son Dieu connaît aussi ses enfants. Amen. OK. Parce que moi, je me lève avec papa Florian, je me couche avec papa Florian. C'est papa Florian ou c'est rien. Oui. Donc ça, bon, ça c'est ce témoignage qui est passé. Parce que même quand des milliers de personnes vont venir, papa Florian ne va pas changer. Il sera toujours papa Florian. Amen. Alléluia. Donc un jour aussi, l'année dernière, quand j'ai quitté ici, mon fils, au mois de juin, 21 juin, moi j'étais au travail, comme j'ai travaillé le soir et mon fils, il était malade. C'était à cause de lui que j'ai connu le Dieu du papa Florian. Donc, quand j'étais dans mon travail, je l'ai appelé. J'ai dit, est-ce que tu as pris tes médicaments ? Bon, entre-temps, il a fait les histoires avec sa femme. Sa femme est partie. Donc il est tout seul. J'ai dit, prends tes médicaments. Quand je lui ai dit, prends tes médicaments, il l'a pris. Et quand il prend ses médicaments, ça l'assomme complètement, il dort. Donc pendant que je lui ai dit de prendre les médicaments, il a pris les médicaments. Après, il a mis quelque chose au feu et il s'est endormi. Bishop, il y a eu le feu. Le feu. Le feu. Si ce n'était pas le Dieu du papa Florian aujourd'hui, mon fils, il ne serait pas vivant. Et c'est lui que j'ai amené par cette cérémonie qui est là aujourd'hui. Donc, tout a brûlé dans sa maison. Tout a cramé. Et puis, il y avait le sang de Jésus que j'avais mis. Je ne sais pas comment le sang de Jésus s'est retrouvé dans la gazinière. Je ne sais pas. Tout a brûlé sauf le sang de Jésus qui n'a pas brûlé. Sauf le sang de Jésus. Sauf la bouteille du sang de Jésus qui n'a pas brûlé. Donc, moi, quand je suis venu le soir de mon travail, son petit frère, quand je suis arrivé, j'ai dit ça va, il dit maman ça va pas. Et mon frère, il y a eu un incident chez lui, ça va pas les pompiers. Donc, j'ai couru, j'ai été là-bas, je crois, les pompiers avec tout ça, on l'a amené à l'hôpital. Mon fils, il n'a rien vu. Il n'a rien. Tout a brûlé chez lui. Si c'était pas le dieu des papas, il dormait, le feu sortait dehors et les voisins ont appelé les pompiers, la police, tout ça pour venir le secourir. Moi, j'étais au travail. Oui. Donc, mon fils, dué des papas Flora, l'a sauvé. L'a sauvé. Donc, j'ai dit, gloire au dieu des papas Flora. Ce dieu là, depuis que je l'ai connu, je n'ai jamais regretté. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il me donne la paix, la sécurité et à mes enfants. Parce qu'avant, il y avait du monde qui venait dans ma maison, les copains, les copines de mes enfants qui faisaient les réunions, je sais pas quoi. Et je pouvais rien dire. Mais le jour où j'ai mis le canadrier de dieu des papas Flora à l'entrée de ma maison, les réunions sont terminées. Les réunions sont terminées. Il n'y a plus personne qui vient chez moi. Ma maison est en paix. En paix. Alléluia. Alléluia. Donc, je conseille à tout le monde dans le monde entier de s'approcher au dieu des papas Flora. Parce qu'on ne peut pas trouver un dieu mieux que lui. On a fait toutes les églises et on n'a pas vu ce qu'on voit ici. Et le monde que vous voyez chaque fois dans vos rêves, ça démontre que le chemin du ciel est la solution du monde. Et la réponse que le monde attend. Alléluia. Ça va se faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà.